Une recette où vous allez apprendre à cuire à la perfection le poisson. Avec son beurre rouge au vin chronoisé. Et on accompagnera tout l'ensemble d'une belle purée. D'ailleurs la purée on l'a commencé, on a cuit des pommes de terre à charre farineuse, dans de l'eau, du sel et on a parfumé avec du thym, du laurier et une petite gousse d'ail. Donc ça c'est en train de cuire et on va s'occuper maintenant, on va commencer par le fameux beurre rouge. Alors beurre rouge, des échalotes à profusion. On va les ciseler, on va les hacher très très fins. Tu veux que je t'aide ça ? Non ça va aller très vite, j'espère. Et puis regarde on hache tout ça comme ça très 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 fin, le plus fin possible. Et puis si vous avez un petit peu peur avec le couteau, vous prenez un petit cutter, un petit robot et ça marche très bien aussi. Ok ? Moi je suis un petit peu chef mais voilà. Allez, les échalotes dans une petite casserole. Et là, tu vas mettre le vin rouge cramoisé. Alors on va mettre une belle quantité. Parce qu'en fait on va faire une réduction et le vin rouge, il va apporter la couleur en réduction. Il va apporter ce côté aussi fruité, ce côté gourmand et à la fois ça reste très simple. C'est bon ? Une belle quantité d'accord, c'est parfait. Alors on va rajouter un petit peu de crème fraîche. Ça c'est un petit secret de chef. Quand tu mets un tout petit peu de crème fraîche dans ta réduction, tu montes tes beurres blancs beaucoup plus facilement. Ah, j'en ai fait ça. Un petit peu de poivre du moulin pour donner de la force un petit peu au beurre blanc. Et toi tu vas rajouter une belle branche de thym. Une belle branche de thym. Impeccable. Ce mélange, on va le laisser réduire. On va faire une infusion de vin rouge cramoisé. On va faire vraiment, ça va confire l'échalote. On va faire quelque chose de vraiment très fondu. Et après on va le monter au beurre. Pendant ce temps-là, toi tu vas préparer les petits cabillots. Alors. Petits cabillots, fleurs de sel, filet d'huile, tout ça dans un plat. Alors, je mets un petit filet d'huile dans le plat. J'assaisonne des deux côtés les pavés de papilles cabillots. Vous pouvez prendre n'importe quel autre poisson, le poisson blanc que vous aimez. Et ce qui est très important, c'est que Nadia assaisonne sur les deux faces. C'est très important, ça. C'est un poisson fade, hein, c'est pas bon. Tu les reposes côté chair dans ton plat avec l'huile d'olive. Et là, repetit filet d'huile dessus. Et là, on va vous montrer comment réussir à chaque fois vos poissons. On a préchauffé notre four à 55 degrés. Et on va laisser confire le poisson 20 à 25 minutes. Et là, vous aurez vraiment la cuisson à juste température. Le poisson en train de confire au four. La sauce vin rouge cramoisée est pratiquement réduite à glace. Et là, maintenant, on va réaliser la purée qu'on a égouttée. Alors, on y va. On va l'écraser. Je rajoute un filet super généreux d'huile d'olive. Et hop ! De lait en même temps. Et je rajoute du lait chaud ou encore tiède. C'est bon, la purée est prête. Alors, on la garde au chaud. Et regardez. On a une sauce qui est réduite. On voit vraiment l'épaisseur avec la sauce échalote. Et puis, elle est brillante, tu vois. Parce que ça, on a fait une très, très belle réduction de vin rouge. On met le petit teint de côté. Et là, on va monter au beurre. Regarde, moi, je vais fouetter. Et je t'en rajoute du beurre petit à petit. Et là, on va rajouter le beurre en parcelle. Et là, ce geste s'appelle monter au beurre. C'est vraiment un grand, grand classique de la cuisine française. Alors, on monte au beurre la sauce. Et on va faire un beurre rouge hyper romptueux. Alors, le beurre, on l'incorpore progressivement. Du beurre bien froid. Et surtout, surtout, on est en dehors du feu, là. Tu vois. Tu as vu ça ? Une belle robe rugby. C'est magnifique. D'habitude, on le fait avec du vin blanc. Alors, classiquement, ça avait du vin blanc. Mais là, tu vois qu'avec le vin rouge cramoisé, ça fait un résultat vraiment impeccable. Et puis, au niveau, en bouche, ça va être vraiment hyper gourmand. On n'oublie pas, bien évidemment, de saler parce qu'on n'a pas mis de sel. Un dernier tour de feu. Et c'est une sauce qu'on va garder en dehors du feu, comme ça. Et qui va rester stable pendant une quinzaine de minutes environ. Mais on va maintenant dresser notre assiette. 25 minutes de cuisson pour le cabillaud. Regardez, il est cuit à juste température. Il n'est pas trop cuit. Il s'effrite. Ça, c'est normal parce que c'est le cabillaud qui a une chose comme ça. On va le poser délicatement dans une assiette de service. Nadia réalise de jolies quenelles, de purée de pommes de terre. Et je vais napper de beurre rouge mon cabillaud. Vous avez vu la belle couleur rugue ? Oui, c'est très joli. C'est vraiment un plat digne d'un restaurant. C'est très facile. Essayez-le. Vous avez vu les deux techniques ? Cuire un poisson, faire un beurre rouge. Alors maintenant, c'est à vous. Merci. 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 Merci.